Bonjour à tous, je m'appelle Eloïse. Si vous êtes arrivé à cette vidéo, c'est que vous avez réfléchi à une question de recherche à laquelle vous souhaitez répondre par une expérience. Je vais continuer à vous expliquer comment on planifie une expérience. Je vais reprendre l'exemple de la mémoire que Jessica vient de vous expliquer. Imaginez que vous mettez vos élèves dans une classe en leur faisant écouter de la musique et en leur demandant d'apprendre une liste de mots. Ensuite, vous faites un contrôle pour tester combien de mots ils ont retenus. Vous allez avoir un nombre de mots mémorisés par élève. Mais que va vous apprendre ce résultat ? Rien, car vous ne savez pas à quoi le comparer. Voilà pourquoi, premièrement, il faut créer ce qu'on appelle une condition contrôle. Dans votre condition contrôle, vous allez également demander aux élèves de retenir une liste de mots, pas les mêmes évidemment, mais cette fois sans écouter de musique. Ainsi, pour savoir quel est l'effet de la musique sur l'apprentissage, vous allez pouvoir comparer cette condition contrôle à votre expérience. On appellera votre expérience la condition expérimentale. Concrètement, comment tester ces deux conditions, condition expérimentale et condition contrôle ? Deux possibilités existent. Soit vous faites ce qu'on appelle un plan intra-sujet, c'est-à-dire que chacun de vos élèves va passer les deux conditions. Cependant, vous allez devoir faire deux groupes. Un groupe qui passe d'abord la condition expérimentale, puis la condition contrôle, et l'autre groupe qui passe d'abord la condition contrôle, puis la condition expérimentale. En effet, si tous vos élèves passaient les deux conditions dans le même ordre, cet ordre pourrait biaiser vos résultats. C'est pour ça que vous créez deux groupes différents. La deuxième possibilité est de créer ce qu'on appelle un plan inter-sujet. C'est-à-dire que vous séparez vos élèves en deux groupes à nouveau. Mais cette fois-ci, un groupe qui ne passe que la condition expérimentale, et un groupe qui ne passe que la condition contrôle. Ces deux possibilités de plan ont toutes les deux des avantages et des inconvénients que nous verrons dans la prochaine vidéo. Un dernier détail qu'il faut considérer. Pour être le plus objectif et scientifique possible, mieux vaut choisir au hasard quel élève va aller dans quel groupe, plutôt qu'ils choisissent ceux-là eux-mêmes. Par exemple, vous pouvez faire ça selon la liste alphabétique, ou décider en tirant à pile ou face. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt dans une prochaine vidéo.